C'est bon, c'est vert. Bonjour à tous. Tout d'abord, un très grand merci à l'Ubsti, à Grégory Cid, à Sébastien Gergardier, puis à tous mes collègues de la Greg, et il y a beaucoup de gens que je connais dans la salle et qui c'est un très grand plaisir de vous revoir. C'est la deuxième fois que vous me voyez en peu de temps, puisque quand vous étiez venu aux arts et métiers, si vous vous en souvenez, j'avais eu le plaisir de vous faire un exposé. Donc d'une certaine façon, ça va être l'évolution de ce qu'on a fait, et en particulier sur des applications sport que je n'avais pas trop présentées la première fois. Alors le plan de ma présentation est le suivant. Je vais d'abord vous rappeler très rapidement le contexte du sport. C'est plutôt des infos pour vous pour essayer de recruter des étudiants avec des arguments sport, parce qu'on pense toujours que nos ingénieurs vont finir dans l'aéronautique, dans le spatial, dans tout ce qu'on veut. On ne pense pas au sport, et pour autant, je vais essayer de vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de débouchés dans ce domaine-là. Je vous montrerai comment on fait, nous, des modèles personnalisés biomécaniques, et je les appliquerai avec un certain nombre de travaux qu'on fait avec beaucoup de fédés ou des clubs pros, et puis on essaiera de dresser quelques perspectives. Donc tout d'abord, trois petits slides sur le sport. C'est un volume économique considérable, c'est quand même 2% du PIB mondial, c'est 3% du PIB de la communauté européenne. En France, c'est un marché de 37 milliards d'euros par an, et c'est un marché qui est en forte progression malgré la crise. Donc c'est un marché qui a des particularités, évidemment, il est cyclique. Il suffit que quelqu'un gagne Roland-Garros, en particulier en français, et tout le monde va vouloir se jeter sur des raquettes de tennis. Donc ça n'a pas une croissance très normale par rapport à ce qu'on connaît, mais il y a beaucoup de croissance quand même. Donc c'est un domaine dont le ministère, le gouvernement, estime qu'il est vraiment stratégique pour la France, pour lequel le ministère a lancé un certain nombre de plans depuis maintenant une dizaine d'années. Et si vous regardez par exemple l'évolution des consommations des ménages, vous vous rendez compte que malgré la crise, la consommation des équipements sportifs croît, alors que dans le même cadre, les biens classiques sont en pleine d'aide. Donc c'est quand même un domaine qui est plein d'activités. Dans ce domaine-là, la France a une place stratégique au niveau mondial. Tout d'abord parce qu'on a une structuration du sport qui est très institutionnelle, même s'il y a un peu de remont en ce moment, vous voyez, vous entendez parler dans la presse. Et surtout, on a une très grande qualité d'infrastructure qui est associée à de très nombreux fabricants historiques que peuvent être Bouygues, Vinci et Fage, qui sont des fabricants de stades, pour faire court, Tarket et Verflor, qui sont des fabricants de sport sportifs. Vous allez me dire où joue l'ingénierie maintenant ? Voilà ce qu'est maintenant un stade. Vous avez ici le stade de Lille. C'était une salle de concert. Et en moins d'une journée, ça devient un stade de foot. Et le lendemain, ce sera un terrain de motocross. La rentabilité de ces superstructures maintenant nécessite qu'on soit capable de changer d'activité très rapidement. Et donc, il faut construire tout le système mécanique qui est complètement assisté, qui est piloté sur vérin, qui a une complexité folle, pour arriver à créer ces espaces multifonctions qui sont le devenir de ce qu'on va être tous les stades bientôt. Donc, il y a énormément besoin d'ingénieurs pour concevoir ces systèmes-là, qui peuvent être en plus des systèmes écologiques all-friendly, avec les voitures garées dessous, pour que la chaleur des voitures vienne réchauffer la salle. Enfin, il y a vraiment une réflexion très, très puissante qui est faite sur ces installations sportives. Donc, le deuxième avantage qu'a la France, c'est la capacité à organiser des grands événements. Alors, vous connaissez tous l'Angaroque et le Tour de France, mais c'est des grosses manifestations sportives qui vont impacter le pays. Donc, on vient d'avoir la Ryder Cup, il va y avoir la Coupe de Monde pour les filles en foot, pour le rugby ou pour les garçons. Et le point d'orgue, bien entendu, va être léger. Et c'est un tissu industriel de fabricants qui emploient énormément d'ingénieurs, même si ce n'est pas très connu. Nous, on a plein de jeunes qui finissent chez Décaton, chez des fabricants comme Rossiol, Michelin, puisqu'on est à Clermont, pour les pneus de voitures de course. Et enfin, c'est des partenaires d'événements. Donc, le message que je voudrais vous faire passer dans ces trois premières minutes, c'est qu'il y a vraiment un fort besoin d'ingénieurs. Nous, on nous réclame des ingénieurs. On a sans arrêt des demandes avec des boîtes qui envoient des CV. On est sur des cycles de produits qui sont relativement courts. Typiquement, on change de type de chaussures tous les six mois. Donc, l'innovation, elle est au corps du process. Les nouveaux matériaux sont au cœur du process. Et on veut des ingénieurs. La dernière chose sur laquelle j'aimerais bien insister, qui est une pratique qui est vraiment anglo-saxonne et qu'on commence à voir en France, c'est le job de data scientist, qui est finalement l'ingénieur de piste de Formule 1, mais appliqué à tous les sports. Et là, on ne veut plus que ce soit des gens issus des filières STAPS. On veut vraiment que ce soit des ingénieurs avec tout le plein potentiel. Et donc, j'ai sans arrêt des gens qui me demandent est-ce que tu n'as pas un ingénieur pour m'analyser les datas ? Mais ça peut être des forces de pousser emmêlées à une équipe de cyclisme. Voilà, on a besoin d'ingénieurs pour analyser le sport de façon scientifique. Donc, ça peut être des arguments pour vous étudier vos étudiants en classe prépare. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'on fait au niveau du labo. Alors, on ne peut pas tout faire. On a tous les spécialités. Le l'a dit, je vous ai montré les siennes. Nous, on va travailler sur deux facteurs qui sont l'amélioration de la performance et la limitation des risques lésionnels en faisant des modèles biomécaniques. Si vous prenez Teddy Thomas, vous vous rendez compte que quand il fait un cadrage débordement, la marge de manœuvre qu'il a au niveau de son genou, elle est extrêmement faible. Il est tellement penché que son genou passe à 2 cm du sol. Et vous, qui êtes mécanicien, vous vous doutez bien que s'il génère des énormes accélérations, c'est que de l'autre côté du PFD, forcément, il y a des énormes forces. Donc, c'est des gens qui sont capables, quand ils vont faire des cadrages débordements, de générer des efforts de contact qui font 7 fois le poids du corps sur une seule jambe. Des coupes de 350 Nm. Ça veut donc dire que si la musculation, l'activation musculaire ne vient pas renforcer la jambe, il est impossible que ces chargements la passent. Et si on fait ce genre de test sur des pièces cadavériques, on la casse à 35 Nm, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, la spécificité de l'apprentissage de ces gestes que font Messi, que font Ronaldo ou que font Teddy Thomas, c'est des choses qui sont extrêmement dures à maîtriser au niveau où ils les maîtrisent. Et donc, on essaie de les aider à en sorte. Alors, la grosse difficulté, j'en avais déjà parlé la dernière fois à l'Insam, c'est les différences inter-individuelles. J'ai pris trois sportifs. Donc, une jeune fille qui est membre de l'équipe de France avec un palmarès extrêmement impressionnant. Donc, grosso modo, les gymnastes, elles font à peu près 40 kg à 1,50 m. Les handballeuses, toujours pareil, championnes du monde, elles font à peu près 1,90-1,80 kg. Donc, le poids, c'est quand même x2. Et vous allez me dire, t'as triché, c'est des sports très différents. Si vous prenez par exemple le MHR, les deux ailiers, donc les gens au même poste, dans la même équipe, il y en a un qui fait quasiment 2,140 m et le plus petit des deux fait quasiment 1,70 m, c'est la moitié du poids. Les deux font moins de 11,2 secondes au 100 m. Je préfère plaquer celui de droite que celui de gauche, même si dans les deux cas, je serais ridicule. Et c'est sans compter, bien entendu, sur les futurs recrutements dont on me parle. Donc, on avait dit pas le physique. Donc, l'idée, comme j'essaie de vous montrer, c'est qu'il faut qu'on soit capable de prendre chaque sportif individuellement. Et donc, on va faire de l'ingénierie. Et donc, il faut qu'on fasse un modèle 3D. Alors, on fait les mêmes modèles que ceux que vous pratiquez. Donc, il nous faut la géométrie, les propriétés mécaniques et le chargement. Et je vais essayer d'illustrer tout ça. Vous avez ici les membres de l'équipe de France de Wushu, qui est la version sport olympique du Kung Fu. Donc, l'idée, c'est d'arriver à être capable de mesurer leur géométrie de façon personnalisée pour après l'animer sur un objet de type solide, rigide, articulé. Donc, sur un espèce de pantin, comme vous le voyez là. Je vous présente ici le logiciel. Alors, je vous présente celui-ci parce qu'il est en libre accès. Vous pouvez y avoir accès. Il y a plein d'exemples. Donc, si vous voulez faire des petits exemples de Biomeka, n'hésitez pas à aller sur le site Sinteka. C'est un site américain. Il y a des bases de données. Vous pouvez récupérer des mouvements de sportifs et voir s'animer les petits squelettes. Ça permet de faire de la dynamique, de la cinématique sur des objets différents de ceux que vous utilisez. Grosso modo, c'est une mise à l'échelle de ces modèles. Alors, comment on fait pour les mettre à l'échelle ? C'est du scaling. On va, par exemple, s'intéresser ici à la mise à l'échelle du bassin. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient palper des points et mesurer la distance entre ces points sur le sportif. Et tous les points qui seraient des points d'intérêt et qui ne sont pas accessibles à la palpation, on va les deviner par des combinaisons linéaires. Typiquement, on sait que statistiquement, le centre de la hanche, on peut en avoir une bonne estimation à partir de la coordonnée, enfin des coordonnées de ces quatre points. La grosse difficulté qu'on a, c'est que quand on fait ça, de temps en temps, on se plante, mais alors dans les grandes longueurs, parce que d'un sportif à l'autre, le bassin peut être très différent. Et donc, on peut faire une erreur de 2 cm sur le centre de hanche qui va du coup modifier les moments d'un facteur peut-être 500 % et du coup, avoir une analyse qui n'est pas pertinente. Donc, quand vous voulez faire des petits modèles simples, ça marche très bien. Mais quand vous voulez analyser un sportif très particulier, ce n'est pas suffisant. Donc, la démarche que nous utilisons et que je vous avais déjà présenté la fois précédente, c'est que grosso modo, on prend les athlètes. Ici, c'est un athlète de l'équipe de France au ping-pong. On lui met les petits marqueurs qui vont nous permettre de mesurer son mouvement en 3D. À partir de là, on va faire un modèle cinématique. Et ce modèle cinématique, en fait, on va lui ajouter un squelette 3D qui vient du système EOS que vous avez déjà présenté la fois précédente. Donc, on fait la corrélation entre le squelette 3D qui est lui précis au millimètre près avec le modèle de la cinématique et on associe le tout. Donc, in fine, on arrive à avoir un modèle squelettique personnalisé qui prend en compte les spécificités de l'athlète et on va voir comment on va pouvoir mesurer son mouvement en 3D sur les gestes qu'il fait. La difficulté qu'on a, c'est de savoir quelles sont les liaisons qui existent entre les différents solides. Et les choses sont quand même un petit peu complexes. Quand vous prenez mon petit bonhomme, là, si vous prenez son bras, c'est une bête rotule. Il a les trois rotations vers l'avant, vers le haut et l'axe autour qui est ici. Or, moi, je suis capable de monter mon épaule, de la baisser, de la rapprocher vers l'avant, de la rapprocher vers l'arrière. Donc, ce n'est pas du tout une rotule classique. Donc, pour chacun de ces modèles, il faut que vous soyez capable de définir de façon automatisée à partir de la géométrie personnalisée des patients le modèle cinématique qui va avec. Et typiquement, pour une épaule, on considère qu'il faut au minimum 8 degrés de liberté, ne serait-ce qu'une épaule. 3 pour la gléno-lumérale, 3 pour la scatio-thoracique, 2 pour la sternoclaviculaire, ce qui fait qu'après, on va animer notre pantin avec un certain nombre de degrés de liberté en fonction des articulations. Tout à l'heure, vous avez vu un robot, et je vais vous montrer quasiment le même. Un robot classique, c'est 6 degrés de liberté, c'est 6 moteurs, et ce n'est déjà pas simple à contrôler de temps en temps. Et là, on se retrouve avec des modèles où il y a 21 solides, donc 4 fois plus quasiment qu'un robot, et au moins 40 degrés de liberté. Donc, ça veut dire que les systèmes analysés, très rapidement, peuvent être assez complexes. Et pour ça, on fait de l'optimisation globale sur la connaissance de la position en 3D, des marqueurs. En général, on utilise au moins des systèmes à 300 Hz pour faire du sport. Donc, connaissant les 90 marqueurs qui sont placés sur le bonhomme, via une optimisation globale, on est capable d'identifier la position dans l'espace des différents jeux associés au modèle 3D. Alors, on a vu la géométrie, comment on fait maintenant pour les propriétés mécaniques ? Alors là, du coup, Sébastien avait servi de cobaye la dernière fois. Donc, vous savez qu'on utilise l'électrographie ultrasonore, donc la mesure de la vitesse des ondes de prograbation, des ondes de cisaillement, qui du coup nous permettent de remonter au module d'ion. Donc là, vous retrouvez des maniques qu'on fait avec le racine sur les tendons pâtélaires, qui est le petit tendon que vous avez là sous la rotule. Et on se sert de ça, en fait, pour deux choses. D'abord, pour particulariser nos modèles, et aussi pour faire du suivi longitudinal, parce qu'on pense que c'est des biomarqueurs de la performance. Quand vous prenez finalement ces modules Jung en tout début de saison, donc au retour des vacances, typiquement au mois de juin, ou pour les footeux ou les rugbymans, on a des raideurs relativement faibles, de l'ordre de 60 kPa. Par contre, le fait qu'ils fassent de la muscu intensive amène une modification de l'élasticité des tissus. Et en pleine saison, en pleine forme, ils sont à 120 kPa. Donc, ils ont quasiment doublé leurs raideurs. Par contre, s'ils ont une période d'inactivité liée à une blessure ou liée au fait qu'ils partent en vacances ou qu'ils font je ne sais pas quoi, cette raideur, elle s'effondre très rapidement. Et donc, toute la question qu'on se pose maintenant, c'est quand quelqu'un est blessé, est-ce qu'il faut le remettre au jeu très rapidement ? Ou est-ce qu'il ne faut pas finalement proposer une phase de renforcement musculaire qui est peut-être un peu plus longue que le moment où il se sent bien ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'a pas retrouvé les propriétés mécaniques qui étaient les siennes avant qu'il se blesse. C'est quand même assez long. Alors, il nous reste maintenant à faire les chargements. Donc là, c'est la petite vidéo complète où vous nous voyez coller des marqueurs sur une jeune fille de l'équipe de France de foot qui doit jouer à Juvisy, si mes souvenirs sont bons. Donc vous voyez les petits clusters de marqueurs qu'on va faire pour identifier chacun des segments. Donc c'est une vidéo qui est vraiment une vidéo démonstration. Elle est faite pour canopée, ce n'est pas une vraie manip. C'est juste pour que j'ai une vidéo où il y a un peu tout. Vous la voyez faire un geste de type évipement. Vous allez voir du coup le modèle personnalisé qui a été personnalisé à partir des données OS et je vais vous montrer comment on calcule les charges là. Donc grosso modo, voici son petit modèle personnalisé. Et comment on fait du coup pour déterminer les chargements appliqués au niveau de chacune des articulations. Donc là, on n'a rien inventé. On applique le PFD. On met des plateformes de force qui sont cachées sous le sol et on va identifier chacun des solides. Donc si vous prenez par exemple le pied, le pied est soumis à trois actions mécaniques. L'action du sol qu'on mesure, le poids qu'on connaît et l'action de la cheville. Donc si vous connaissez la dynamique du pied, vous pouvez en déduire l'action de la cheville. Et comme ça, vous remontez de segment en segment et par une approche ascendante, vous faites ce qu'on appelle de la dynamique inverse qui nous permet d'avoir tous les efforts, tout le torseur des actions mécaniques au niveau de chacune des articulations à partir du moment où vous connaissez le modèle inertiel de votre sportif et sa dynamique en 3D. Le problème, c'est que ça, c'est bien, mais ça ne donne pas les actions internes. Parce qu'à l'inverse du robot qui vous a été présenté tout à l'heure, finalement, ce qui actionne votre squelette, c'est un paquet de muscles qui est énorme. Il y en a partout. Donc là, j'ai fait juste un zoom de l'articulation de la hanche. Et du coup, pour faire le même mouvement, vous pouvez avoir un muscle qui va actionner le mouvement et un muscle qui va freiner le mouvement pour vous donner à la fois vitesse et précision. Mais tout ce torseur des intérêts forts, vous ne l'avez pas avec le torseur précédemment cité. Donc pour ça, il faut que vous connaissiez tous les muscles et tous leurs niveaux d'activation sur le geste pour avoir quelle est la tension des muscles qui donne une pression interne que vous ne pouvez pas mesurer avec le PFD précédemment cité. Et donc là, ça devient très compliqué. On utilise des algorithmes basés finalement sur la reconnaissance et on essaie de les driver en mettant de l'EMG, donc de l'électromyographie, la mesure de l'activité des muscles. Parce que comme on a un système mais qui est multivarié avec des minimums locaux dans tous les sens, si on peut driver la solution à partir de la connaissance de l'activation des muscles de surface, on est à peu près sûr de converger vers une solution qui a déjà un peu plus de sens physique que si on demande au système de le faire lui-même. Donc s'il y en a qui sont intéressés par de l'optimisation, c'est un magnifique problème aussi qui n'est pas toujours résolu. Alors maintenant, on va faire des applications. C'est toujours mon équipe de France de Wushu. Donc vous les voyez, ils font tous la même épreuve. de la forte variabilité interdividuelle. Il y a quasiment 20 cm d'écart entre le plus grand et le plus petit. Il doit y avoir 20 kg d'écart entre le plus égé et le plus lourd. Et c'est un sport très particulier parce que vous devez faire des grandes acrobaties. Je vais vous montrer une petite vidéo. Et vous devez en même temps que faire des sauts complètement hallucinants, avoir des positions basses de souplesse. Et ça, mécaniquement, c'est très incompatible. Quand vous sautez, on vous demande d'emmagasiner de l'énergie et de la restituer. Donc il ne faut surtout pas être mou. Et quand vous voulez faire de la souplesse, il faut être très mou. Et donc, on a des difficultés à recruter des gens qui ont ces capacités-là. Donc, on a ici Léo Benoach qui est en thèse avec nous, qui était le doctorant, mais aussi un des membres de l'équipe de France. Et qui est en train, finalement, d'analyser sa stratégie de saut en fonction, finalement, du schéma stratégique qu'il prend au niveau de l'appui. Et donc, on voit ici, en fonction du temps de contact au sol qui est relativement court, c'est 0,3 secondes, comment il est capable de générer de la puissance et qu'il va l'accélérer en rotation. Et donc, on se rend compte que la partie verte, c'est bon. Il est en train de générer de la puissance, mais par contre, il a toute une phase de ce seau-là où il se freine énormément et que peut-être il pourrait faire une rotation de plus s'il était capable de mieux contrôler, finalement, la puissance qu'il injecte dans son propre système. Alors, ces trucs-là, il les a mis en place avec l'équipe de France et il faut croire que ça lui a réussi puisque c'est le premier Européen à être devenu champion du monde de Wushu. Donc, vous voyez une vidéo d'une de ses compétitions. Donc, voici les mouvements de fente qu'il faut faire plus les troupes de rotation. Voilà. Donc, allez le voir. Il y a plein de vidéos sur YouTube. C'est assez impressionnant de voir ce que sont capables de faire ces gens où ils sont capables de s'arrêter net en grand écart après avoir fait un triple saut périlleux. Mais ça, du coup, ça a été optimisé avec des stratégies de saut qui ont été différentes en fonction des mesures des raideurs de cheville de chacun des joueurs de l'équipe de France. Alors, autre type d'exemple. C'est bizarre, ça. Ça a l'air planté. Bon, on va quitter. Excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est une solidarité avec nos collègues de mix. Ah oui, non, là, c'est vraiment... Il n'est pas en forme. Une erreur provenant de PowerPoint instable ces produits. Non, dit-il. On va le quitter complètement. Donc, le deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est avec la fédée de golf. Oui. Il ne veut vraiment pas. On l'a fait passer tout à l'heure. Pas grave, on va passer la fédée de golf s'il ne veut pas avoir de golf. Ah. C'est sur l'affichage qu'il y a un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Bon. Excusez-nous. Donc, ce qu'on va faire avec ces modèles-là, c'est qu'on va faire la même chose que font les ingénieurs pour un F1. On va faire de la télémétrie. Donc, on fait passer tous les joueurs des équipes de France qui travaillent avec nous sous ce filtre-là et on essaie d'analyser les stratégies qu'ils utilisent pour mettre en œuvre leurs mouvements. Mais ces stratégies-là, c'est vraiment des critères mécaniques. Là, si je vous... Enfin, on ne les voit pas très bien parce que la définition n'est pas terrible, mais grosso modo, on est en train de calculer le moment cinétique. On est en train de calculer les inerties projetées. Donc, c'est des termes que vous utilisez tous les jours avec vos étudiants. Donc, voilà le genre d'analyse. Donc, ça, c'est le champion de France junior qui est en train de faire un swing. Et donc, on corrèle le mouvement avec de la performance en mettant des radars de vol qui sont capables, du coup, d'analyser la trajectoire de la balle et qui nous permettent de comprendre, finalement, quels sont les facteurs de la performance. Alors, ça nous permet de revisiter ce qui est dit dans les clubs. Typiquement, nos amis golfeurs aimaient beaucoup avant qu'on les rencontre. Le X-factor, c'était grosso modo la dissociation entre les épaules et le bassin parce qu'ils pensaient que plus ils étaient tordus, plus ils étaient capables de taper fort. Les analyses qu'on fait, du coup, avec la précision qu'on a nous permettent de vraiment corréler ça à la performance typiquement avec la vitesse d'impact du club. On se rend compte que oui, ce n'est pas si mal corrélé que ça. Le coefficient de corrélation, c'est 0,7. Par contre, eux, pour le mesurer, ils ne mesurent pas vraiment les épaules. Ils mettent des centrales inertielles juste derrière le cou et au niveau du bassin. Vous voyez que je peux avoir le torse fixe et bouger mes épaules alors que mon torse ne bouge pas. En faisant ça, ce qu'ils croient mesurer, c'est épaules par rapport au bassin, mais ils font thorax par rapport au bassin. Quand on fait thorax par rapport au bassin, voilà la corrélation. Elle est complètement pourrie. Ils utilisent un magnifique système qui leur est vendu très cher, mais pour lequel on sait scientifiquement maintenant que la corrélation est catastrophique. C'est tout le message qu'on a à faire passer, c'est qu'autour du sport, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont complètement fumeuses et pour lesquelles il est très difficile d'arriver à les combattre parce que les gens font énormément de buzz. Il suffit d'avoir un athlète connu qui signe un gros contrat de sponsoring et tout de suite, le truc est vendu alors qu'on sait très bien que ça ne peut pas marcher. Typiquement, voilà le type de facteurs qu'on leur propose qui sont basés, eux, sur des critères mécaniques, des moments cinétiques, des moments moteurs. Et là, pour le coup, les facteurs de corrélation, c'est plus du 0,9 ou du 0,85 et ça marche à tous les coups. Par contre, ça, et j'en parlerai dans ma conclusion, ça nécessite une salle d'analyse de mouvement, un système EOS, enfin bref, c'est quasiment un million d'euros de matériel pour faire ces analyses-là. Donc, c'est inaccessible sauf aux sportifs pour lesquels qui sont pré-destinés aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. Alors voilà typiquement ce qu'on fait aussi avec la fée des gyms. Donc, on reconstruit dans le labo le tapis officiel avec toutes ses couches. Donc là, il y a une fille qui est en train, vous voyez, de faire ses sauts en étant capable de passer parfaitement par nos capteurs. À partir de là, donc, il y a son petit modèle personnalisé qui nous permet d'analyse de sa stratégie. Et on essaie de comprendre, dans le cas présent, en quoi la forme du dos des différentes gymnases nécessite une préparation physique différente. Donc là, vous avez neuf gymnastes et quand vous regardez comment sont alignés leurs achilles de ces neuf gymnastes alors qu'elles ont le même âge, vous voyez qu'il y a des très très grosses différences interindividuelles. Et du coup, on fait des programmes de renforcement musculaire spécifique en fonction de la connaissance fine du dos. Parce qu'un des gros problèmes de l'équipe de France de gym, c'est déjà d'arriver à avoir une équipe. Pour l'instant, ils ont trop de jeunes filles blessées ce qui fait qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir toutes les amener au JO. Et donc, quand on est un pays comme la Chine et qu'il y a peut-être 50 000 gymnastes de haut niveau en sélectionner 3 ou 6, ce n'est pas compliqué. Et pour la France qui est un pays de taille modeste par rapport à ses grosses puissances, d'avoir une équipe de France de très bon niveau, ça nécessite une réflexion qui est différente. Et du coup, je vais finir sur les équipements. Donc, comme on a ces bases de données de sportifs de haut niveau, on peut aussi mettre au point les équipements et je vais vous parler un petit peu de chaussures. Donc, vous avez ici notre ami All Black qui est un des plus forts sur le cadrage débordement et quand vous regardez comment il charge le sol, vous allez voir le sol se déformer, vous voyez toute la pelouse qui part et on voit aussi que la chaussure se déforme énormément. Et donc, dans les contraintes qui vont revenir dans ces articulations, le contact et l'interface sol-chaussure jouent un rôle essentiel et vous avez exactement le même problème au sous-théorie. Or, ces derniers temps, on a vu arriver énormément de technologies de terrain. Alors, celle que vous connaissez tous c'est le terre-sable. Grosso modo, je fais pousser de l'herbe dans un terrain de vache. C'est celle sur laquelle on a tous joué. Le terrain synthétique, vous connaissez aussi, mais maintenant, les terrains synthétiques sont vraiment de très très bonne qualité. Il y a eu d'énormes progrès là-dessus. Et puisqu'on est à Clermont, il y a aussi des terrains hybrides. Donc, à l'ASM, sur le terrain d'honneur, vous avez une technologie qui s'appelle Grassmaster. C'est un terrain naturel qui est surpiqué avec des fibres synthétiques de 20 cm de manière à éviter le problème de cisaillement et à le renforcer. Et leur terrain d'entraînement, c'est ce qu'on appelle un mixto, c'est un terrain synthétique sur lequel, au lieu de mettre des billes de lèges, on vient remettre de l'herbe naturelle et c'est un mix entre les deux. Donc, typiquement, l'ASM joue sur ça, s'entraîne sur ça et le racing, lui, a un airfiber qui est une technologie hybride que j'avais présentée la fois précédente. Donc, s'entraîne sur ça et joue sur un artificiel comme vous le savez à la défense arène. Toute la question, c'est d'arriver à optimiser le choix des chaussures en fonction du type du terrain et des postes. Pour ça, on va se dire qu'on va prendre les mouvements qu'on a enregistrés en 3D en vrai, on va les faire reproduire par un bras robotisé qui se trouve avec le même modèle que nos collègues de Sigma. Vous allez reconnaître un petit robot à bébé. Alors, on va donc, je vais passer là-dessus pour donner un peu de temps, on va donc demander à ce bras robotisé de reproduire à l'échelle 1 en vitesse et en effort le cadrage d'ébordement, la course, la réception de saut. A la différence de nos collègues de Sigma, là, le robot, il est contrôlé en déplacement parce que, comme on vous l'a dit, c'est un robot qui fait une tonne qui va à peu près à 3 mètres par seconde. Donc, il est impossible à ce niveau de vitesse de la servir en effort en ce rétro-instable. Et en plus, les efforts de contact qu'on va avoir au niveau de l'impact, ça va être 5 000 newton, 6 000 newton, il n'est pas du tout prévu pour ça. Donc, ce qu'on fait nous, c'est qu'on les contrôle en déplacement. Donc, le robot va faire le même mouvement. Par contre, en fonction de l'accroche et de l'élasticité de la chaussure, on va mesurer les différences avec un capteur 6 axes qui est mis au niveau du poignet du robot et une plateforme 6 axes qui est passée sous le bas. Et avec ça, on va pouvoir, avec une démarche inverse, identifier les raideurs, les grips, les flexibilités. Vous voyez ici notre robot, c'est exactement le même modèle qu'ici. C'est un ADD, je ne sais plus combien. La première chose qu'il fait, c'est qu'il vient descendre et faire son zéro. Donc, il calibre l'endroit où est placé le sol. Donc, on est sur des sols synthétiques et il va reproduire du coup, la cinématique en 3D des mouvements qu'on a enregistrés. Donc, on peut faire soit la moyenne des joueurs, soit le maximum, soit un joueur en particulier. Et là, vous avez, je ne l'ai pas précisé, c'est une tube qu'on a montée avec le Racine, l'ensemble des chaussures de l'équipe 1 qui nous est fournie et qui a été achetée de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Et on va toutes les tester dans un ordre différent. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est ça. C'est qu'en bleu, vous avez les crampons vissés, en vert, les crampons moulés. Bon, il n'y a pas vraiment de tendance, par exemple, sur la raideur arrière du pied. Par contre, alors qu'on n'a aucun conflit d'intérêt avec aucune des marques, on ne travaillait pas avec eux, on remarque, on les a été testés trois fois dans des heures complètement aléatoires qui a un classement par marque. Vous retrouvez à droite New Balance, ensuite Mizzino, ensuite Nike, ensuite Adidas, ensuite Azix et ça, quel que soit le critère, là vous avez pris l'arrière du pied, voici la flexibilité de l'avant du pied quand vous faites ça. Quand je vous prends le grip latéral, c'est encore ça. Et donc, on fournit ces datas ensuite au médecin du Racing qui, en fonction du joueur, du poste, de son poids, de son historique de blessure, va combiner ces critères-là et par exemple, il peut être intéressé pour un joueur particulier à avoir un bon amortissement, une bonne flexibilité de l'avant du pied, par contre, un grip latéral faible parce qu'il sait qu'il va jouer sur synthétique et qu'au terrain a déjà beaucoup de grip pour éviter que le pied se bloque, il n'a aucun intérêt à avoir trop de grip. Et du coup, ça lui classe les chaussures en fonction de ce critère-là. Et encore une fois, on remarque qu'il y a vraiment un classement par marque plus que par modèle et des chaussures qui peuvent sembler, quand on les regarde, très semblables, peuvent avoir des comportements mécaniques vraiment très différents. Et donc là, il y a vraiment besoin d'ingénieurs pour arriver à comprendre ces choses-là parce que c'est des choses où il y a tout un tas de non-linéarité, on est en grande déformation. c'est des objets qui sont assez compliqués à simuler. C'est du tissu, ça ne se simule pas de façon extrêmement bien. Et puis, quand vous mettez ça dans un sol qui est un truc aggloméré de particules, c'est encore des simulations qui sont très compliquées. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire pour comprendre ce qu'on est capable de mesurer et d'identifier, mais pour arriver finalement à trouver des manières frailes et à finalement adopter le meilleur équipement pour le meilleur sportif. Donc, en conclusion, je pense que de manière généralisée depuis à peu près cinq ou six ans, nous on fait ça depuis maintenant une quinzaine d'années, mais il y a une prise de conscience des fédés, des clubs pro qui a un besoin d'ingénieurs très 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 fort. Ce besoin d'ingénieurs, il était, on va dire, pour l'instant, phagocité par les filières STAPS, mais ils ont tout un tas de compétences, elles sont incontestables, mais ce n'est pas des ingénieurs comme vous pouvez les former. Et donc, il y a vraiment besoin de SI pour ces clubs-là, pour ces fabricants-là. Les analyses qu'on fait, vous allez voir, vous avez vu, c'est assez long, donc c'est vraiment des travaux, c'est des travaux de thèse pour analyser une équipe qui nous faut quasiment trois ans, donc ça demande beaucoup de compétences. Et puis surtout, un des gros problèmes qu'on a, c'est la déclinaison en outils métiers et en outils grand public de ces analyses-là parce qu'on ne va pas demander à quelqu'un de payer un million d'euros la manie. Et pour l'instant, vous avez tous dû utiliser les GPS que vous avez sur vos smartphones ou les montres. C'est rigolo, mais ce n'est pas fait pour mesurer de la performance sportive au niveau où on va être précis au pourcent près. Typiquement, les rugbymans, vous savez, ils sont tous équipés de GPS avec différentes startups plus ou moins françaises. Il n'y en a aucune qui vous assurent pour l'instant une précision nécessaire pour faire du suivi de la performance. Ça va bien marcher pendant 20 minutes et plus d'un coup, le mec, il est à 20 mètres près de là où il est censé être. Donc quand vous faites, par exemple, des sprints de 0 sur 22 et que vous voulez voir les temps de récupération, si vous avez loupé un sprint, ça vous met tout en l'air. Donc on attend vraiment le même niveau de précision que ce qu'on a en labo mais sur des outils grand public. Et là encore, il y a beaucoup d'ingénierie et il y a beaucoup de demandes. Enfin, je pense qu'il faut savoir rester très, 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 très modeste en particulier dans le sport parce qu'il y a tellement de choses qui interviennent en dehors de la mécanique et de la biomécanique qu'il faut savoir où sont les limites. Je pense que jamais un biomécanicien n'aurait pu prévoir ça qui nous a tous fait énormément plaisir si la vidéo est bien placée. Donc ça va rappeler des souvenirs aux gens mais voilà. Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de Pavard à ce moment-là. Je pense qu'aucun biomécanicien n'est capable d'y penser. Donc quand on regarde finalement la prise d'appui qu'il a faite ce jeune homme ce jour-là, on va le voir de l'autre côté, quand on voit la trajectoire de la balle, voilà. Bon, ça nous a fait énormément plaisir mais c'est une mise en confiance, c'est une prise de risque au bon moment, c'est le bon signal et ça, ce n'est pas un biomécanicien qui va le prévoir. Donc sur ce, allez la France et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. des questions. Alors moi, j'ai une question quand même. Ma question vient donc vous faites partie du réseau Science 2024 aussi. Vous avez des liens avec différents sports. Comment se fait aussi comment se fait le choix des travaux sur lesquels vous travaillez ? Est-ce que Caroline nous a expliqué qu'il y avait un listing de demandes de la part des sportifs ? Comment vous ou toi ou votre labo, vous choisissez tel ou tel domaine ? Pourquoi vous focalisez sur tel ou tel type de... Pourquoi le rugby ? Autant, on a beaucoup de rugby depuis le début. et qu'est-ce qui génère ces choix ? Alors, tout d'abord, on a, nous, une politique scientifique qui fait qu'on peut être efficient. On ne peut pas être efficient sur un large spectre. Donc nous, notre spécificité, j'essaie de vous le montrer, c'est les modèles 3D personnalisés. On ne va pas aller sur le fard, on ne va pas aller sur ces choses-là, sur cette physique-là assez fine parce que ce n'est pas notre compétence. Donc dans le choix des travaux, même dans la répartition du découpage de la séance 2024, si ça consiste... Enfin, s'il y a des problématiques liées à de la modélisation 3D, voilà, moi, je lève la tête et je me dis, voilà, est-ce que ça peut être intéressant ? Est-ce que ça nous permettrait de faire de nouveaux développements ? Et si je trouve que c'est stratégique et dans les axes du labo, on fonce et on y va. Après, au niveau des extractions dont a parlé Caroline, il y a différents niveaux de problèmes. Il y a des problèmes qui peuvent être des problèmes vraiment du type classe prépa, il y a des problèmes qui peuvent être des problèmes de type classe d'ingénieur, il y a des problèmes qui peuvent être thèse et de post-doc. Donc, quand on fait les extractions, on note, ça, on considère que c'est du niveau post-bac, ça, du bac plus 5, voilà, et ensuite, on répartit au niveau des différentes écoles les travaux. par rapport à ça, il y a vraiment différents types de problèmes. Et d'ailleurs, tu l'as très bien illustré avec ce que tu as pu montrer, le problème sur la sauteuse dont tu as parlé, il peut être traité sous la forme presque d'une thèse par rapport à l'optimisation des phases de saut et d'éjection qui nécessitera de mettre en place une campagne d'essai extrêmement longue avec plein de sauteurs, plein de raideurs différentes, donc une thèse ou un post-doc. Il peut très bien être fait en école d'ingénieur sur comment faire une lame personnalisée si jamais on connaît la raideur. Il peut être fait en classe prépa si encore, si on fait par exemple des poutres courbes pour la mesure des efforts des torseurs. On peut le voir et c'est ça qui est sympa avec le sport, on peut le voir avec différents prismes et différents niveaux de focalisation. Et tu avais posé une deuxième question, je crois, dans la première. C'était lié et qui vient voir qui en premier ? Qui vient voir qui en premier ? Nous, en général, comme en fait un tiers des membres des labos, c'est des cliniciens, des chirurgiens orthopédistes, des neurochirurgiens. En général, les équipes viennent nous voir via leur staff médical. Donc, c'est le cas pour le racing, c'est le cas pour quasiment toutes les fédés. Donc, aujourd'hui, on bosse avec la fédé de foot, de rugby, de basket, de handball, de tennis de table, de gymnastique, avec des clubs comme le racing, le stade français, désolé par Clermont, avec des fabricants d'équipements. Mais c'est quasiment systématiquement les staffs médicaux. Parce que c'est des gens qui ont un bac plus 8 ou un bac plus 12 qui sont habitués au type de protocole qu'il faut mettre en place quand on veut être fin dans l'analyse. Ça peut être extrêmement compliqué d'arriver à faire courir des gens de façon naturelle dans un environnement qui est un laboratoire, on vous met des marqueurs partout. Et donc, ces gens-là, ils se rendent compte de la difficulté de la chose et du coup, c'est le contact principal et en général, c'est l'équipe médicale. Bonjour, j'ai une petite question par rapport au recrutement des doctorants. Les doctorants dans le laboratoire viennent principalement de l'école d'ingénieurs, de staffs, quelle est la proportion ? Alors, nous, on est neuf. En neuf en enseignant-chercheur, on est trois PU et sept maîtres de conf. On doit avoir 20 doctorants et 10 post-docs. à peu près qu'on se répartit. Les doctorants sont pour un tiers clinicien. Ça peut être des chirurgiens orthopédistes, des neurochirurgiens. Typiquement, on a un neurochirurgien sur la problématique de la commotion cérébrale avec quelle est la forme du crâne qui pourrait amener à des risques lésionnels plus importants. et pour ce qui est du recrutement de ceux qui viennent de sciences de l'ingénieur, ça nous arrive d'avoir des staffs mais c'est assez rare et en général, c'est des gens qui sont directement dans des clubs. Typiquement, j'en ai un avec le racing, c'est quelqu'un qui a une formation staffs mais qui était en fait un salarié du club qui a fait un master de bioméca en plus et ont choisi des staffs d'un très bon niveau scientifique parce que malheureusement, comme beaucoup de monde veut faire staffs, il y a de tout. Donc, on doit avoir du coup, sur nos 20 doctorants, 8 cliniciens, il y a 2 staffs et le reste, c'est des ingénieurs. Par contre, le recrutement, il est à l'international. Donc, la moitié des gens ne sont pas français. Il y a une difficulté de recrutement ou pas ? Non, non, c'est le gros problème, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de monde pour pouvoir encadrer tous les gens qu'on veut ou tous les programmes qu'on veut. Mais on est soumis aux mêmes problématiques que vous. L'augmentation des postes est quelque chose que je pense qu'on peut oublier. Donc, moi, on embauche des gens, des chercheurs en CDI sur les contrats qu'on ramène. On n'a pas parlé de l'économie des laboratoires mais typiquement, vous voyez, on est une toute petite équipe, 10 personnes. Donc, budget annuel, maintenant, c'est 1,4 million de contrats qu'on va chercher et la dotation de l'Ensam, c'est 27 000 euros. Vous avez des projets ANR ? On a des projets ANR, des projets FUI, des projets industriels, on a une chaire, on passe la moitié de notre temps à aller chercher des sous. Les projets qu'on vous a montrés avec le RACI ou avec d'autres FED, c'est des projets qu'on facture. Et c'est ce qui nous permet de payer les post-docs, les doctorants ou les chercheurs à temps plein. Ça coûte beaucoup d'argent, la science. Sous-titrage Société Radio-Canada